J'ai fait des magasins à seconde main partout. Dis-moi, est-ce que c'est pas un petit peu joli mon petit wistiti ? Cette robe, je l'aime trop et je la porte jamais. Hello man, c'est une wistiti des champs de nouveautés. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te rejoins dans un tout nouveau décor qui n'est pas si nouveau que ça. C'est juste qu'il a changé. Je pense qu'on est arrivé à quelque chose de correct et je suis très heureuse. Donc voici un nouvel endroit où je filme. Bon, bien évidemment, je filme toujours à des endroits différents. On le sait. Mais là, ce sera genre ma base. Et j'en suis très très contente. C'est le bordel derrière moi. Mais ça me représente très très bien. Donc je suis heureuse de vous présenter les nouveaux backgrounds. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bisous ! Ciao ! Aujourd'hui, je te rejoins dans une vidéo haul. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait parce que j'achetais plus rien de nouveau. En fait, il y a eu un gros blocage dans ma tête ces dernières années où je me suis dit je ne vais pas faire un haul de seconde main parce qu'ils ne vont pas pouvoir trouver les mêmes fringues. Alors, ça suit une logique. On est d'accord. Parce qu'il est vrai que vous ne pourrez jamais retrouver les mêmes fringues que ce que j'ai trouvé en seconde main puisque le principe de la seconde main, c'est que ça a déjà servi depuis longtemps. Il y a des gens qui les ont jetées, il y a des gens qui les ont brûlées, il y a des gens qui les ont abîmées, il y a des gens qui ont été enlevées dans des vêtements et qui ont disparu. Bref, quand tu fais du shopping en seconde main, généralement, c'est assez dur de trouver la même chose. Mais j'avais envie quand même de vous faire maintenant puisque je n'achète plus jamais rien en neuf. Du coup, ça va être difficile de vous faire des hauls de trucs neufs. C'est un signe. Alors, il y a de la seconde main en Belgique, il y a de la seconde main en France, il y a de la seconde main au Japon, au Cambodge, en Thaïlande, en Australie. J'ai fait des magasins à seconde main partout où je suis allée, donc j'ai énormément de choses à vous montrer. Et du coup, ce ne sera pas dans une seule vidéo. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la seconde main en Belgique. Ça commence tout de suite. Alors, tout récemment, je suis allée au magasin Terre à Liège. C'est un magasin qui se situe en Outremeuse. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins à seconde main dans cette rue avant, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il n'y en a plus que deux ou trois. Ah non, je suis con. Et j'ai chopé deux, trois petites choses. Quand je dis deux, trois petites choses, je veux dire deux. Je ne suis vraiment plus une grosse choppeuse. J'ai vraiment envie de certaines pièces, des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de ce que je peux avoir ailleurs. Parce que j'ai envie de quelque chose d'unique. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, du coup, j'ai acheté deux choses que je porte actuellement. On a cette ceinture que j'ai achetée chez Terre. C'est une ceinture en cuir. Je consomme du cuir de seconde main, mais jamais du cuir neuf. Et en seconde main, il faut encore que ce soit une très très belle pièce pour que j'accepte. Donc, cette fois-ci, c'était une ceinture en cuir de chez Esprit. Elle était à 2€ et elle est très belle. En fait, je m'explique. Je n'ai pas de ceinture. Voilà. Explication terminée ! J'ai pris le pantalon que je porte actuellement. Le voici. Donc, c'est un pantalon qui tombe très très bien. J'ai fait du hainé sur mon pied, vous allez peut-être le voir. Donc, il tombe très très bien comme ceci. Il est ultra fluide et il est bleu. Alors, c'est un bleu spécial. C'est un bleu légèrement mauve comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et il y a des petits dessins un petit peu arabiques comme ça. C'est très joli. Ça fait un petit peu pyjama. C'est vrai. Mais je suis putain de bien dedans. Et je trouve ça plutôt joli. Donc, je suis contente. Et ce pantalon, il était à 5,90€. Dans la même rue que chez Terre, il y a un autre magasin de seconde main. Et c'est une petite madame toute âgée avec une voix toute frêle qui vous dit bonjour quand vous rentrez. Je vous jure qu'elle m'a brisé mon cœur. Je suis rentrée. Elle m'a dit bonjour madame. Je suis là. Bonjour. J'adore les personnes âgées. It m'admire so much. Dans ce magasin, j'ai pris ceci. C'est un gilet qui vient de chez Pull&Bear. Il m'a coûté 4€. Il est super beau. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration orientale dans ce gilet. Il y a des petits trucs en 3D comme ça. Un petit peu matelassé. Il y a des coutures de couleur cuivre et des coutures de couleur or. C'est super méga joli. Je suis grave contente. Il n'était pas cher du tout. Et je pense que ça peut le faire tu vois. Hop. Une fois qu'il est mis, il ressemble à ça. C'est un gilet qui me fait penser que je suis Aladdin. Et que je vais pouvoir aller voler des pommes au marché tranquillou avec mon singe et sans me faire choper. Est-ce que c'est pas un petit peu joli ? Hein ? Dis-moi est-ce que c'est pas un petit peu joli mon petit Ouistiti ? Ensuite, pièce un petit peu plus vieille que j'ai acheté il y a à peu près un an et demi. Je sais c'était il y a longtemps mais c'est très 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 joli et ça valait le coup. C'était de nouveau alias chez la Gérabotte. La Gérabotte c'est un magasin de seconde main avec des articles un petit peu plus luxueux. Alors ça vient de la marque Twinset et c'est cette robe incroyable. Elle est incroyable, je l'aime trop. Donc c'est une robe, ici vous voyez, c'est un tissu troué. Je sais absolument pas designer de tissu mais c'est un tissu qui est transparent comme ceci. C'est uniquement des fleurs qui sont cousues ensemble et en dessous on a un... Vous savez la matière pour papy ? Et ben c'est ça. Elle est excellente cette robe, je l'aime trop et je la porte jamais. Mais c'est une robe d'occasion tout simplement donc je la porte à l'occasion. Ensuite c'est pas vraiment un achat mais Lunichan que vous connaissez sans doute qui est une tatoueuse de liage qui fait de très très beaux tatouages avait des vêtements à donner donc je suis passée chez elle et j'ai chopé 2-3 petites choses. Donc là dedans il y avait ceci qui vient de chez Zara. C'est un pull en coton en fait, j'adore. C'est à la fois chaud, frais, doux, ça laisse passer l'air, c'est incroyable, c'est génial. Et alors vous avez ce côté ici un petit peu style dentelle avec des franges, je kiffe grave. C'est vraiment mon délire en matière de fringues. Les franges c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. J'aime bien les choses amples aussi, j'aime bien quand c'est confortable, j'aime bien quand il y a un petit aspect un petit peu late 60s, tu vois ce que je veux dire. Ensuite dans le même délire on a ceci, il y a ce que je porte ici actuellement. Cette petite chose qui va clairement bien me servir quand je serai à l'étranger parce que je compte bien repartir et je vous en parlerai un de ces quatre. Il y a deux choses dans un vêtement qui font que tu peux être sûre que je vais l'acheter. Si c'est couleur blanc cassé et qu'il y a de la dentelle et que la dentelle est de bonne qualité, j'enchète ou je reçois. Dernière pièce de ce haul parce qu'il s'avère être plus long que prévu et que du coup je vais le faire en deux parties. Il s'agit de chaussures et pas des moindres, il s'agit de chaussures Yves Saint Laurent. Les voici, alors c'est une paire que j'ai acheté 50€ au théâtre de Liège, oui. Alors de temps en temps au théâtre ils organisent un espèce de vide dressing avec quelques personnes. J'y suis allée et j'ai trouvé ces chaussures incroyables. C'est pas tout ce que j'ai trouvé, j'ai chopé trois pièces là-bas mais les deux autres pièces je vous les montrerai dans un autre haul. Mais clairement ces chaussures elles sont trop trop belles. Je les aime à mourir et elles m'ont coûté 50€ pour des chaussures Yves Saint Laurent. Je pense qu'on est parti sur un prix plutôt dérisoire. Alors Mancline Investiti, cette première partie de haul de seconde main spéciale Belgique est terminée. Je te rejoins bientôt pour la suite tout simplement. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de haul de seconde main, si tu veux voir plus de vidéos voyage. Puisque je vais les continuer, vous n'imaginez même pas, même pas le nombre de rushs que j'ai dans mon disque dur. J'ai du boulot par-dessus la tête. Et comme j'ai plus d'ordinateur et que je travaille chez mon meilleur ami, je peux vous dire que ça va prendre un temps dingue. Sur ce mon petit petit petit, n'hésite pas à me dire la pièce que tu as préféré de ce haul en commentaire. Et puis n'hésite pas à laisser un petit pouce, à t'abonner à mon Instagram. Et puis, je ne sais pas, va manger un truc, va boire un truc, fais-toi plaisir, vit ta vie. Je te fais de gros bisous et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501